Et donc c'est un paradoxe qu'en Afrique où l'agriculture représente généralement une composante majeure, disons, de la force de travail, que tous ces pays aient des déficits alimentaires. Mais ça ce sont des politiques délibérées pour que les pays africains n'aient pas de souveraineté alimentaire, qu'ils soient dépendants d'un point de vue alimentaire. Et donc ça aussi c'est compatible avec le système d'aide. Parce que la conséquence c'est que vous avez des trous au niveau de votre balance commerciale et ultimement au niveau de votre balance des paiements. C'est-à-dire que vous avez un déficit, vous avez importé des produits alimentaires. Et donc vous devez trouver l'argent, vous devez trouver les devises pour importer ces produits alimentaires-là. Et donc parfois si vous n'avez pas assez de recettes d'exploitation, il vous faut vous endetter. Et si vous vous endettez auprès des institutions financières internationales, elles vont vous soumettre à des conditionnalités qui font que votre problème ne va pas être résolu. Parce que ce n'est pas le but du FMI ou de la Banque mondiale de résoudre les problèmes de développement. Leur perspective c'est comment créer des opportunités d'investissement lucratives pour les monopoles des pays du Nord. C'est ça le rôle du FMI et de la Banque mondiale. Et donc ils peuvent aider temporairement les pays qui ont des difficultés de balance de paiement, etc. Mais fondamentalement ils n'ont pas un rôle de développement. Même si parfois ils peuvent dire qu'ils ont des projets de développement, etc. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501